Salut, ça va vous ? Aujourd'hui je vous propose encore un sac cabas, un sac de plage, un sac de marché. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on va s'amuser avec un tissu ajouré. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Swingso, je suis couturier taillère dans la campagne Girondine. J'ai découvert il n'y a pas longtemps ce tissu, qui est donc un tissu ajouré. En fait c'est de la toile d'extérieur ajourée, on trouve ça au rayon ameublement dans vos magasins de tissu, ou en ligne évidemment. Quand j'ai découvert ce tissu en situation, donc en magasin, il était présenté justement sous forme d'un sac de plage. J'ai trouvé que l'idée était géniale parce que ça évacue le sable et que c'est un matériau qui ne craint pas l'humidité. Par contre, j'étais moyenne sur la façon dont le sac était fait lui-même, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus construit. Vous savez comment je suis, je n'aime pas les coutures apparentes, donc il fallait que je trouve une solution. Je l'ai trouvé je crois. Ça n'a pas été sans mal, ceux qui me suivent sur Instagram m'ont vu, je vous avais demandé qu'est-ce que j'étais en train de fabriquer. Donc j'ai des mini prototypes pour voir comment jouer avec ce tissu. Donc j'étais partie sur le panier entièrement en tissu comme ceci. Ça pourra nous donner des idées pour plus tard d'ailleurs parce que c'est vraiment assez rigolo à utiliser. Et je suis tombée donc sur cette espèce de forme-là. Alors là, c'est tout à fait prototypal. C'était pour trouver la solution pour les marges de couture non apparentes. J'ai trouvé et je vous propose qu'on le réalise ensemble en deux tailles, tant qu'à faire. Vous n'embêtez pas à recopier toutes les mesures que je vais vous donner pendant la vidéo. Je vous ai fait une petite fiche que vous allez retrouver sur la boutique. Il faudra juste aller dans la description. Ok Mickey ! Pour réaliser ce sac, je suis allée piocher entièrement dans le rayon ameublement. J'ai donc de la toile d'extérieur ajourée. J'ai également de la toile d'extérieur toute simple, qui est imperméable. Et j'ai de la toile enduite. Il va me falloir également de la sangle coton et du biais. Et en plus, si vous avez ça sous le coude, pour vous faciliter la vie, un petit peu de ruban adhésif qui va nous permettre de positionner les sangles avant la couture. Dans la toile d'extérieur ajourée, je découpe une grande longue bande qui sera les côtés et le fond, ce qui donnera donc ce côté ajouré à notre sac. Et pour les poches, si vous choisissez d'en ajouter comme je l'ai fait de chaque côté, il vous faudra deux rectangles de tissu. Pour le grand, de mémoire, c'est 17 par 20 cm de large. Petite astuce, pour tracer sur ce matériau, il n'y a rien de mieux que la roulette à créer. Hop, ça marque. Et ça s'efface évidemment très facilement. Et donc pour constituer le dos et le devant de notre sac, on va avoir besoin de quatre rectangles identiques de tissu. Et pour le grand, il me semble 37 par 50 cm. Sur ces grands rectangles, je vais devoir réaliser quelques opérations, parce que je veux des bords arrondis. Donc on va faire quatre fois la même opération. Et du coup, comme je vais avoir des arrondis en bas sur les quatre éléments, je vais me faire tout bêtement un petit gabarit. Comme le but de l'arrondi, c'est de vous faciliter la pose de ce matériau sur le sac, j'ai gardé le même arrondi que ce soit pour le petit sac ou le grand sac. Et donc j'ai pris un arrondi qui correspond à un cercle de 6 cm de rayon. Donc je vais tout simplement me marquer un carré de 6 cm par 6 cm ici. Pas besoin même de mettre un carré, mais bref, un carré comme ceci. Voilà, je cherchais en fait ce point-là. Et je vais tout bêtement me tracer un arc de cercle. Donc de bord à bord. Voilà, pas plus sorcier que ça. Oups, j'ai failli faire une bêtise, prendre mes ciseaux à tissu. Non, 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 ciseaux à papier. Et j'ai mon gabarit qui est déjà tracé, que je vais pouvoir reporter sur toutes mes pièces. Comme je vais avoir aussi besoin de marquer les centres du haut et du bas sur chacune des pièces, je vais faire d'une pièce pierre de cou et pièce par pièce. Je vais donc la plier en deux sur sa longueur. Tracer mes deux petits crans ici, deux petits triangles pour avoir le haut et le bas, le centre haut et le centre bas. Et ensuite, garder les deux pièces ensemble. Tracer. Alors, pour tracer sur ce genre de matériau, on va utiliser la craie. On peut utiliser une craie en stylo ou à roulette. On peut utiliser éventuellement le stylo qui s'efface à la chaleur. Mais bon, la chaleur et les toiles enduites, ça ne fait pas très bon ménage. Donc on sait que de toute façon, ce trait-là, on ne va pas pouvoir l'effacer. Donc bon, de toute façon, il sera dans les marges. Et les marges, on va les cacher. Et donc, allons-y. Voilà, du coup, je peux découper les deux en même temps. Allez, on se fait ça pour les quatre morceaux. Et il va sans dire que si vous avez un motif sur votre toile enduite, vous pensez que l'arrondi se fait sur le bas. Donc moi, par exemple, je vois que, voilà, là, c'est le bas sur celui-ci. Et sur celui-ci, voilà. Pas quand même... Quoique. Ah non. Là. Allez, on va pouvoir commencer notre première étape de couture. Ce qui va être tout simplement d'habiller de biais le haut et le bas de nos poches. En réalisant ce sac avec moi, vous allez pouvoir parfaire votre technique de la pose du biais à cheval. Donc, on va se répréparer quatre morceaux de biais de la largeur de notre poche. Hop. Et c'est sur le biais qu'on va utiliser le fer. Ce sera la seule fois où on aura besoin du fer dans tout cet ouvrage. Avec le fer, on va venir préplier notre biais. Mais on va faire en sorte que le pliage ne soit pas vraiment bord à bord. Mais au contraire, qu'il y ait un tout petit décalage d'un millimètre. Avec le biais du commerce, ça se fait pratiquement naturellement. Avec un biais maison, il faudra le forcer un petit peu. Donc, je veux avoir juste que la partie qui sera dessous fasse un millimètre plus longue que la partie qui est dessus. Je fais des fautes de France, dites donc. Je ne fais pas des fautes de couture, ça ira. Hop. Voilà, je veux vraiment qu'il y ait un tout petit millimètre. Juste un petit peu plus, ça va nous faciliter la pose. Ça va garantir qu'on attrape les deux côtés en cousant. Et voilà, je vais le faire de côté. On en aura encore besoin à la fin pour plier le grand biais qui fera tout le tour du sac. Je vais préparer les quatre côtés de la même façon. Je pense donc que moi, je vais coudre du côté où il y aura le biais le plus court, on va dire. Donc, la partie plus longue, entre guillemets, sera dessous. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir des pinces. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, c'est un matériau assez rigide. Donc, je pousse bien et puis il suffit juste que je le mette en place. Vous allez voir, c'est vraiment un matériau facile à travailler. Il a l'air épais, mais en fait, c'est plein de trous, donc ce n'est pas très épais. Et pour coudre, on va utiliser une aiguille 90 ou une aiguille 100. Ce sera très, très bien pour l'ensemble de l'ouvrage. Donc, je prépare tous mes morceaux et je vais aller les couper, pardon, les coudre tous en même temps. Comme on fait une surpiqure, un point de 4 mm sera parfait. On se positionne donc de façon à être très près du bord et c'est parti, mon kiki. On va pouvoir maintenant positionner nos poches et nos sangles sur les devants et dos, donc sur les tissus extérieurs. Voilà, on va constituer nos anses grâces avec la sangle. Alors, pour la sangle, je vous donne quelques indications dans la fiche de longueur, selon que vous souhaitez une anse courte ou longue, selon que vous souhaitez le porter à la main ou à l'épaule. Après, je trouve ça assez personnel finalement comme goût. Il y a des gens qui aiment bien avoir des longues anses, il y en a qui préfèrent des courtes. Donc, faites un test. N'hésitez pas à positionner avant de découper, positionner, épingler, voir où ça arriverait pour vous. Je trouve que c'est vraiment au goût de chacun. Voilà, bref, en tout cas, le principe sera le même. On a besoin donc d'une anse et d'une poche par côté. Hop ! Et on va faire quelques tracés pour se positionner sur notre tissu. Les mesures seront un petit peu différentes selon que vous ayez choisi la grande taille ou la petite taille, dont vous vous référez encore une fois à la fiche pour les mesures. Mais en gros, pour les deux, de toute façon, je me fais une marque à 5 cm du bas de ma pièce et une marque à 2,5 cm du haut. Je sais que vous ne le voyez pas très très bien. Je le crains sur les images. Mais je voudrais quand même que ça s'efface à la fin de mon tissu. Donc, voilà. Et ensuite, selon la taille que vous avez choisi, vous aurez une mesure à prendre dans ce sens. Moi, je vous le montre là pour le grand. Je prends 7,5 cm à partir du centre. Donc, comme j'ai marqué ici en haut et en bas, j'aligne ma règle. Et j'obtiens 7,5 cm de chaque côté. Et je me remarque également ici et de l'autre côté également. Voilà. Et on va commencer par aller positionner et ensuite fixer le bas et les côtés de notre poche. Donc, la ligne que j'avais marquée en bas, effectivement, à 5 cm, c'est pour le bas. Je m'aligne de chaque côté. Donc, j'ai 15 cm de poche qui sera apparente et j'ai 1 cm de marge de couture de chaque côté. Donc, je me positionne comme ceci. Là, je vais pouvoir un petit peu épingler parce que vous savez que les trous linduites, elles n'aiment pas les épingles, évidemment, parce que c'est quelque chose qui est un peu plastifié. Donc, les trous restent un petit peu. Mais je peux épingler juste ici puisque je vais recouvrir ça avec ma sangle. On ne verra donc rien à la fin pour que ça ne bouge pas. Et je vais donc venir maintenir par un point de piqûre tout le tour, ici, bas et là. Évidemment, je ne coupe pas en haut parce que sinon, je n'aurai plus de poche. Sur les côtés, on va coudre dans la marge de couture à environ 5 mm du bord de façon à la maintenir en place. Et en bas, quand on y arrive, on va coudre nervure, c'est-à-dire vraiment au bord de la poche. Le but, ça va être de la fixer, voilà, en faisant une petite couture parallèle à celle qu'on avait fait pour placer le biais. Maintenant que nos poches sont en place, on va pouvoir venir placer les sangles. Voilà, donc le but, c'est donc de réaliser une anse qui va aller depuis le bas de ma pièce, monter, voilà, jusque presque en haut. Donc, je me suis fait une ligne, je ne vais coudre que jusqu'ici et qui va revenir ensuite de la même façon de l'autre côté. Voilà. Pour me faciliter la vie, parce que je travaille avec de la toile enduite et que ce n'est jamais facile à épingler, eh bien, là, je vais utiliser justement mon petit ruban adhésif double face. Je ne vais pas en mettre partout, partout, je vais simplement me mettre une bande de maintien, en fait. Donc, pas tout à fait, je ne vais pas dépasser là-haut, je me la mets à côté, là, voyez, juste à côté. Je sais qu'elle sera dessous et qu'elle ne sera pas prise dans mes coutures. Je n'aime pas coudre sur ce matériau parce que je trouve que ça encrasse l'aiguille très rapidement. Donc, hop ! Et la même chose de ce côté, donc un petit peu en dessous de ma ligne que je m'étais faite comme repère. Et je vais donc venir positionner ma sangle. Elle va passer par-dessus ma poche. Et donc, je vais l'aligner avec le tracé que j'ai fait tout à l'heure. Donc, j'aligne son bord intérieur, on va dire le bord côté poche, sur cette ligne que j'avais tracée. Et donc, comme il y a un peu de... Voilà. Ça la maintient juste ce qu'il faut. Je vérifie que je ne fais pas de tournée bouchon, là, parce que ça arrive et c'est hyper énervant, n'est-ce pas ? Et hop, voilà. Donc là, vous voyez, ça la maintient provisoirement, provisoirement en place. Et je veux venir dessus me repérer, comme j'avais fait tout à l'heure. Où est ma règle ? Elle est ici. Je vais venir repérer là où je vais arrêter ma couture. Je ne vais pas aller jusqu'en haut parce que sinon, ça m'empêcherait de faire mes finitions tout à l'heure. Donc, hop, je ne vais venir que jusqu'ici. Ok, la machine, on va coudre depuis ici, monter, tourner, hop, on revient et on revient en bas. Et on fait la même chose des deux côtés. Pour le coup, moi, je vais changer de couleur de fil. J'avais utilisé un fil de la même couleur que ma toile enduite et que mon... Oui, pas ma toile enduite. Oui, si, de ma toile ajourée et de mon biais. Et là, je vais prendre du noir. Donc, je vais changer le fil tout simplement de ma bobine. Et là, je vais faire des bobines. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, ça ne se voit pas vraiment, mais j'ai effectivement cousu. Voilà, sur le dos, vous devez avoir votre forme de poche et vous devez avoir donc vos deux coutures de sangle. Voilà, donc ça, c'est solidarisé. Et on va pouvoir enfin faire un sac. Donc, on va prendre ceci. Alors, on a une petite préparation à faire également sur notre bande de fond. Déjà, on va la plier en deux, elle aussi. Et on va, elle aussi, lui marquer le centre des grandes longueurs. Et puis, on va coudre une bande. Donc, une forme longiligne, comme ça, une droite, sur une courbe. Donc, on va se faciliter la vie avec un petit peu de crantage. On ne va pas tout, tout, tout cranter. On va cranter qu'une partie, que la partie qui va être sur les arrondis. Donc, en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je me positionne ici, donc avec mon centre sur le centre. Et je me dis, je vais me faire un premier cran avant l'arrondi. Voilà. Et ensuite, je vais venir positionner l'autre partie là-haut. Et je vais venir également me faire un cran avant l'arrondi. Même chose, évidemment, de l'autre côté. Donc, faire un cran, c'est faire un cran à environ un 0,5 ou 0,75 mm du bord, puisque nos marges de couture seront de 1 cm. Je l'avais dit, ça en début de but de tuto, non, je ne crois pas. Marge de couture de 1 cm. Heureusement que c'est sur l'affiche. Je laisse ça de côté. Et donc, je vais venir cranter. Alors, pour ça, comme j'aime bien faire rapidement, alors, je vais faire les... Pas les deux côtés. Voilà, je vais faire comme ceci. Je la plie dans la longueur. Et je vais donc pouvoir... Je me mets une ou deux pince pour que ça ne bouge pas, parce que c'est quand même un matériau qui est facile à travailler. Mais là, on ne dirait pas, parce qu'il est assez rigide. Je me mets quelques pinces pour qu'ils restent dans la bonne position. Et je vais venir cranter, donc, entre mes deux... Les deux crans. Et je vais faire sur les deux côtés en même temps, puisque tout est symétrique. Alors, où qui sont mes petits crans ? Donc, il y en a un. Hop, voilà. Un ici et l'autre ici. Voilà, ce n'est pas tellement long, la partie à cranter. Donc, tous les 5 mm ou 0,20, un peu moins d'un centimètre. Allez, place à la pose. J'aligne mes centres. J'aligne mes extrémités là-haut. En fait, je m'occupe des lignes droites en premier. Et ensuite, je vais me couper de mes arrondis. Alors, maintenant, je m'occupe de mes arrondis. Et en fait, comme justement j'ai cranté, ils vont venir se positionner naturellement à leur bonne place. À peu près. Il faut quand même des fois être un peu persuasif. Voilà. Donc, je le place. Voilà. Hop, je suis généreuse en pince sur cette partie-là. Alors, il y a des creux, il y a des bosses, il y a des plis. Ce que je ne veux pas, c'est qu'il y ait des plis là où va passer mon aiguille, tout simplement. Si là, il y a des plis, ce n'est pas notre problème. On va faire une première couture, simplement avec le fond et l'extérieur. Et donc, on va bien s'appliquer et on va faire le point à 0,75 mm du bord. Donc, pas tout à fait à notre marge de couture. Et ensuite, on viendra poser la doublure. Comme je travaille avec la toile enduite et que je veux la perforer au minimum, je vais garder pour l'instant, dans cette première couture, une longueur de point de 4 mm. Le but, c'est juste de maintenir ensemble ces deux épaisseurs. On va passer maintenant au moment un petit peu plus délicat entre guillemets. et ça va être de positionner et de coudre la doublure. Donc, on va emprisonner notre fond, ici, entre notre doublure et notre extérieur. Donc, endroit de la doublure, fond et endroit de l'extérieur. Ça a l'air de ne pas rentrer, mais évidemment, parce qu'il va falloir comprimer un peu tout ça. On va l'épingler, pas l'épingler, oui, ou la pincée, surtout, comme tout à l'heure, en commençant au centre, au bord. Mais vous allez voir que finalement, c'est un petit peu plus simple, puisque c'est déjà en place, entre guillemets. Donc, ce qui va nous intéresser, ça va être de maintenir en place les deux doublures, enfin, la doublure et l'extérieur ensemble. On va faire presque comme s'il n'y avait pas ce machin au milieu. Donc, nos arrondis, là, voilà, de doublure avec la doublure. Donc, voilà, j'ai mon petit d'assemblage qui est prêt à passer en couture. Alors, pour le coup, on va coudre du même côté qu'on a fait, enfin, du côté ici, où on voit la couture qu'on a fait précédemment. Le but, ça va être de coudre juste à l'intérieur de cette piqûre-là, c'est-à-dire à 2,5 mm, puisqu'on voulait à la base 1 cm de marge de couture, et que là, on n'en a pris que 0,75. Donc, on va coudre un tout petit peu à l'intérieur de l'autre ligne. Et en fait, là, on coud un peu à l'aveugle. Alors, sur les parties plates, aucun souci, mais ici, en fait, c'est vos doigts qui vont vous servir d'eux. Donc, on va, avant, à chaque fois que ça passe sous l'aiguille, sentir avec nos doigts, et si on sent que là, il y a vraiment un pli juste là où on va piquer, à ce moment-là, à l'aveugle, on va aller tirer un petit peu tout ça à l'intérieur pour pouvoir remettre en place et défaire ce petit pli. Normalement, ça devrait bien se passer. Et pour le coup, parce que là, c'est vraiment la couture définitive, on va rapetisser notre point et on va faire un point de 2,5 mm de long. On va jeter un coup d'œil sur l'endroit juste pour être sûr qu'on n'a pas fait de grosses boulettes en cousant. Et ensuite, on va cranter avant de vraiment retourner. Donc, je regarde que là, ici, il n'y a pas de surpli. Pof, pof, ça a l'air d'être bon. Et l'autre côté. Ok, je n'ai pas pris de morceaux qui ne devraient pas y être dans la couture. Donc, maintenant, je vais pouvoir cranter mes arrondis uniquement avant de retourner. Magique ! Voilà, donc on a un côté du sac. Hop, mais je n'ai pas de pli, pas de choses en tout cas dramatiques. Voilà, l'endroit et l'envers. Alors, complètement optionnel, mais je trouve que ça maintient bien tout en place. Je vais venir piquer tout le tour ici pour bien les maintenir ensemble, pour que ça ne bouge plus tout le tour, donc ici à 5 mm du bord. Ça ne va pas être si compliqué que ça de faire cette surpiqure, puisque comme cette partie-là est transparente, je vais bien voir ce que je suis en train de faire. Donc, du coup, je vais bien voir que les deux morceaux sont bien l'un contre l'autre. Il n'y en a pas un qui déborde complètement. Donc, ça ne devrait être pas trop difficile à faire. Donc, une surpiqure tout le tour ici, voilà, pour que ça ne bouge plus. Et après, on va faire exactement la même opération de pose sur l'autre côté du sac. Donc, qui dit surpiqure, dit qu'on revient au point de 4 mm de long. Bon, ben, toutes ces opérations, il ne nous reste plus qu'à les faire sur l'autre partie. Et on va faire exactement de la même façon. On va commencer simplement par s'occuper de l'extérieur et de notre doublure. Alors, attention, ne nous trompons pas. Voilà. Donc, on est endroit contre endroit et on va venir, comme tout à l'heure, positionner ceci sur ceci. Alors, ça paraît comme ça difficile à faire, mais en fait, c'est quand même nous qui commande, comme disaient les enfants. C'est pas le tissu. Donc, je me positionne comme tout à l'heure et je vais venir faire d'abord, mettre mes pinces d'abord sur les parties droites, puis sur les arrondies. Si je me mettais dans le bon sens, ce serait mieux. Tout ce genre de projet, les sacs et les choses comme ça, ça fait souvent un peu peur parce que les matériaux sont un peu raides. Mais si on se dit qu'on les regarde, qu'on s'occupe des morceaux par morceaux et petits bouts par petits bouts, on ne s'occupe que de ce qui est en train de se passer sous l'aiguille en général, avec de la patience, ça va très bien. Oh, mais j'ai plus de pinces, hein ! Ce serait bien que des nouvelles pinces apparaissent comme par magie ! Et ben voilà ! Allez, c'est parti ! On va faire notre premier assemblage à 0,75 mm du bord. Allez, la doublure maintenant ! Donc on va essayer d'oublier qu'on a ce gros tas de machin-là, et juste de bien aligner nos bordures avec une foultitude de pinces. Et c'est parti ! On retourne et on va faire cette fameuse surpiqure-là pour maintenir en place la doublure avec l'extérieur tout bien, proprement. Voilà ! On vérifie, on n'a pas de gros pli-pli ! Ah, je ne suis pas au bon endroit, là ! Voilà ! Voilà, notre sac prend forme ! Donc, on va faire cette fameuse surpiqure sur l'autre côté, et on va en profiter aussi simplement pour faire une petite piqûre de maintien, ici, afin que ces deux morceaux se soient solidarisés, ça nous facilitera la pose de biais ensuite. Et je profite que je suis à la machine, donc, pour faire une petite piqûre de maintien sur mes devants et mes doublures, enfin, mes devants, oui, mes extérieurs et mes doublures, pour que quand je vais poser le biais, ça soit plus facile, donc vraiment à quelques millimètres du bord, juste pour les solidariser. Évidemment, je ne coupe pas la sangle avec. On arrive à la dernière étape, celle de la pose du biais de finition en haut. Du coup, vous pourriez avoir, comme je l'ai moi, un tout petit souci au niveau de votre bordure, c'est-à-dire que votre bande de côté peut être un tout petit peu plus longue que votre devant et votre dos. C'est logique, on a placé donc quelque chose de droit sur un arrondi, on a essayé d'être précis, mais on n'a pas une précision chirurgicale, donc il peut y avoir une petite longueur de plus. Alors, c'est très facile à couper ce matériau, donc on va simplement se baser ici à l'œil et aller d'un bord à l'autre. Voilà, juste enlever la partie qui me gêne, de façon à avoir quelque chose de plat et de surtout régulier. Voilà, hop. Vous voyez, ce n'est pas grand-chose, mais il y a un côté où j'ai 5 mm qui ont dépassé. De l'autre côté, c'est bon. Donc du coup, voilà, je suis prête. Je vais, comme tout à l'heure, préparer la pliure de mon biais, donc de façon à avoir un côté qui est un tout petit peu plus étroit que l'autre, un petit millimètre de décalage. Pour faciliter la pose, je vais garder mon ouvrage sur l'envers et je vais commencer derrière une sangle, puisque comme ça, on verra moins la jonction. Et comme tout à l'heure, je vais donc positionner mon biais à cheval sur mon ouvrage. Hop. Et le maintenir. Alors, je peux le maintenir en place à l'avance. Je peux le maintenir en place à l'avance. Mais je ne veux pas forcément faire tout le tour. Je vais l'adapter au fur et à mesure. Je vais le positionner au fur et à mesure sur mon ouvrage. Alors, je mets quelques pinces pour commencer. Et puis, je réajusterai au fur et à mesure. Et je vais revenir à ma couleur bleu canard, parce que du coup, je ne veux pas forcément qu'on voit trop ma piqûre. Donc, je vais rechanger de bobine. Alors, pour terminer, je vais tout simplement recouper mon biais au bon endroit ici, c'est-à-dire pour qu'il chevauche le départ. On peut le replier sur lui-même, mais franchement, le biais, c'est vraiment quelque chose qui ne s'effiloche pas. Donc, ça fait de l'épaisseur en plus. Je ne trouve pas grand intérêt à le faire. Donc, on le repositionne bien sur l'autre. On se pousse bien vers l'intérieur. Et hop. On repique un petit point d'arrêt. Et c'est fini. Bon, les amis, voilà donc notre grand sac de plage version J'y vais avec la famille ou version J'y vais tout seul. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez envie d'en faire et de tester ces matériaux un peu bizarres que je vous ai présentés aujourd'hui. En attendant qu'on se retrouve pour des prochaines cousettes, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501